Et on va commencer par M. Renou. Donc on vous écoute. Je vous propose, M. Renou, de poser les dix premières questions. Comme ça, on va faire une réponse. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Merci. Alors la première, je vous l'ai parlé, puisque nous en avons parlé. C'était l'église. Après deux ans et demi de mandat, où en est-on de votre promesse d'aménagement des berges de l'Oise ? Après deux ans et demi de mandat, où en est-on de votre promesse, absurde au demeurant, d'aménagement d'un parking à la place de l'école Pauline Kergomar ? Après deux ans et demi de mandat, où en est-on de l'extension de la bibliothèque ? Peut-on savoir quand et à qui vous avez demandé des subventions ? Après deux ans et demi de mandat, où en est-on de la réhabilitation et de l'affectation des locaux commerciaux de la ville de Beaumont ? Du coup, là, vous y avez répondu tout à l'heure. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de manager de centre-ville ? Comme annoncé il y a quelques mois. Après deux ans et demi de mandat, où en est-on de l'ouverture au public pour des visites du CNEFASES ? Après deux ans et demi de mandat, où en est-on du projet de transfert du club de tennis de Beaumont au Nouveau Dojo ? Après deux ans et demi de mandat, où en est-on du projet de stade de football synthétique ? Après deux ans et demi de mandat, où en est-on du projet d'installation d'un toboggan à la piscine intercommunale de Beaumont ? Ok. 3, 6, 9, 10, 11, mais j'en ai enlevé deux. On est à 9, mais ça marche. Pardon, M. Pic. Merci, M. le maire. Merci, M. Renaud. Et surpris de voir que M. Hollande vous inspire toujours, puisque vous le copiez en faisant une anaphore. Je m'étonne toujours de voir avec quelle facilité vous venez vous asseoir tous les trois mois en conseil municipal pour donner des leçons, sans vous soucier de la réalité des questions financières ou de l'évolution des coûts pour la collectivité. Vous occultez totalement la réalité des collectivités territoriales. Les Yaka Faucon n'ont jamais permis de mener une politique publique efficace, et vos paroles très nombreuses, parfois louables, font toujours abstraction d'une chose pourtant indispensable, la question du financement. Il me semble nécessaire de rappeler que l'argent public a pour principale source les impôts. Au sein de cette municipalité, et même si ça en chagrine certains, nous prenons une gestion responsable, à savoir améliorer concrètement la vie des Beaumontois, sans augmenter les impôts. Concernant les projets, certains avancent et se réalisent, d'autres sont en phase d'études, et pour d'autres, il y a des imprévus ou des questions de financement. Je vous passe donc l'église, vous avez une réponse. Concernant le projet de Berge, celui-ci fait l'objet d'études assez poussé de la part de la CCHVO, qui a amené les premières propositions d'aménagement. Il implique d'ailleurs plusieurs partenaires, la CCHVO, VNF et le SMBO. Ce projet n'est pas si simple et est lié aux questions foncières et juridiques, notamment le résultat des contentieux avec Coffman. Nous réitérons le souhait de notre EPIC de s'opposer à la bétonisation des ces berges, et nous vous opposerons jusqu'au bout à ce projet voulu par l'ancienne municipalité. Plusieurs projets nécessitent des études de sol approfondies, c'est le cas pour l'implantation des tennis et du terrain synthétique. Les études de sol vont commencer sous peu. Et pour information, l'étude de sol, ils vont carotter à 22 mètres de profondeur, pour avoir la stabilisation du terrain et tout. C'est une idée, ça vous donne une idée. Sur ce dernier point, nous attendons donc les résultats des études qui sont en cours. En fonction des données récoltées, nous finaliserons le projet, ayant pour objectif de commencer des travaux en 2023. Concernant le complexe sportif, même réponse, les études sont en cours. Concernant le parking de l'école Caromar, là encore, c'est une question de méthode et de bon sens. Il s'agit d'abord d'attendre que les enfants soient transférés vers la nouvelle école du CNEFASES, et seulement là, nous pourrons réaliser les travaux de parking. Concernant l'extension de la médiathèque, des études sont en cours de réalisation sur les aménagements possibles. Une assistante à maîtrise d'ouvrage, excusez-moi, a été désignée pour travailler sur le projet. Et concernant les boutiques, je vous en fais grâce aussi, puisque vous avez eu la réponse. Je laisse la parole à mon collègue, là, pour le... Monsieur Génie. Ah, pardon. Nous avons à cœur la bonne gestion des deniers publics. Nous recherchons systématiquement toutes les subventions qu'il nous est possible d'obtenir. Toute subvention prise, c'est de l'argent qui n'est pas pris au Beaumontois, par contre c'est pris aux Français. Je vous informe que ce poste existe déjà depuis notre arrivée et est occupé par un agent municipal très efficace. Et donc, concernant le CNEFASES, c'était une question. Le bâtiment principal ne sera pas ouvert au public, nous n'avons pas le droit. Pour le parc, les pompiers sont passés puisqu'il y avait des problèmes et doivent confirmer, on attend l'autorisation dans les jours qui viennent, l'autorisation pour une ouverture du terrain aux visiteurs. Je parle de l'ensemble. Il y a des secteurs où on pourrait aller, mais on ne peut pas ouvrir ensemble. Concernant votre demande d'installation d'un toboggan au centre aquatique, cela est du ressort de la CCHVO. Je vous laisse donc leur en faire part. Merci. Non, il y a d'autres questions. Oui, M. Renaud ? M. le maire siège à la communauté d'Aglo, donc peut-être qu'on aurait pu avoir un retour là-dessus. Mais bon, je fais mes différentes remarques. M. Pic, merci pour ces précisions. Mais sur les berges déjà disponibles... M. Renaud, vous continuez vos questions, s'il vous plaît. Non, j'ai le droit au débat. Non, non, il y a... Ah, ça, c'est spécifique dans la loi. Ça va être ça, M. Renaud, je vous explique. Oui, 30 minutes. Voilà. Donc, soit vous posez toutes vos questions. Non, non, je ne vous censure pas. Je respecte la loi. Il y a des textes, M. Renaud. Non, la loi... Voilà. Donc, soit vous... La loi, vous n'obligez pas. Quand ça vous arrange, c'est le minimum de la loi. Pour que vous puissiez répondre. Donc, je vous laisse continuer vos questions. Bon, en tout cas, les gens se contenteront donc de réponses approximatives. Mais sur les berges déjà disponibles, je ne sais pas ce qu'on attend pour agir. Bon, en tout cas, c'est le minimum de la loi.